Bon, un petit retour sur notre diapo. Il est important de soigner son identité numérique en gardant la tête que rien n'est complètement anonyme sur Internet. Faut-il protéger et interdire, bloquer les accès aux sites les plus risqués ou ne faudrait-il pas au contraire informer et former les nouvelles générations à la gestion de ces risques? Affairons-nous donc à développer chez nos élèves la compréhension des concepts et des bonnes pratiques de façon à contenir les risques et faire de nouvelles technologies un allié à nos communications. Les concepts. Il ne faut pas oublier que sur Internet, rien n'est entièrement anonyme. Rien ne s'efface ou disparaît, peu importe les promesses que les sites concernés feront. Il y aura toujours sur un serveur, à quelque part, les informations ou fichiers qu'on croyait avoir supprimés. Ceci dit, vous n'avez pas la totalité de la présentation qui sera donnée à la Kiev GA, mais elle est un petit peu plus épicée. On voit des photos prélevées sur Facebook, justement. Des photos de soulerie, des photos très peu flatteuses, peu édifiantes qui pourraient s'allier à notre réputation. Tous, parents, familles, amis, conjoints, employeurs, tout le monde, tout le monde sont susceptibles un jour de voir les traces qu'on laisse sur Internet. Puis, les informations livrées puis les traces de nos visites sur les différents sites sont susceptibles d'être utilisées pour du profilage marketing. La mondialisation, pardon, des services liés au web et le nombre de plaintes aux services de police laisse souvent ces derniers points liés. Vaut donc mieux prévenir qu'espérer pouvoir guérir. Voici trois grandes étapes pour assurer le contrôle de son identité numérique, lesquelles sont susceptibles d'insuffler de l'inspiration pour nos SAE. S'informer, se définir puis assurer un suivi. S'informer, ça implique de demeurer informé en se documentant sur les dangers liés à Internet. Puis, il y a pour ça de nombreux sites. J'en ai listé quelques-uns sur cette page-là. Et puis, se définir. Oh, voilà, là, on y tombe. Vous allez voir que le tableau est un peu gros. Puis, très exhaustif dans le sens où je ne pense pas qu'on ait besoin de tout ça. Excusez. Bon, refuser la tendance à l'indication de l'identité numérique puis la scinder en des entités distinctes. Par exemple, se créer une entité, par exemple, Facebook, si on tient à utiliser Facebook dans un contexte professionnel, bien, pourquoi ne pas se créer un profil Robin enseignant ou Robin le conseiller récit, plutôt qu'utiliser un seul Facebook Robin Gagnon. Se créer de la même façon un Facebook pour ses relations familiales et ou amicales. Puis, bien, personnel. Vous voyez que les trois derniers, personnel, familial, amical, à rigueur, on peut choisir de les regrouper. Et puis, pour publier des billets sur des blogs ou répondre à des commentaires, pourquoi pas se créer un courriel, pardon, comment je l'ai appelé, une adresse de courriel secondaire du type le revendicateur en commercial Gmail. Prendre soin de ne pas préciser de vrais renseignements. Bon, puis se définir. La définition de ces identités-là, bien, il faut se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser Internet dans quel contexte? S'interroger sur ce qu'on peut dire ou montrer dans tel ou tel contexte. Garder en tête que notre identité ne se limite pas à ce qu'on révèle, mais aussi au site qu'on visite, aux traces qu'on laisse, aux commentaires qu'on laisse sur des blogs. Prendre aussi conscience que tout ce qui sera publié pourra être utilisé à notre insu, voire contre nous. Voilà. Et puis, toutes les demandes de services et les paiements par Internet peuvent constituer une base de données sur mes goûts et mes achats. Sans nécessairement se faire usurper quelque information que ce soit, bien, ils vont enregistrer notre passage sur des sites où on peut acheter. Se rappeler qu'il est très difficile, sinon impossible, comme je vous l'ai illustré dans le petit exemple, d'effacer des traces encombrantes de son passage sur Internet ou de faire supprimer un profil, une usurpation d'identité. Garder en tête que la politique de confidentialité des sites de réseautage social peuvent changer à tout moment et sans préavis. Et puis, savoir que les collègues, les élèves, les parents, les amis, les enfants pourront voir l'usage qu'on fait d'Internet. Quelque chose à ajouter? Francis? Surtout sur la question de plusieurs identités. Si on prend, par exemple, le bon exemple de Facebook à caractère professionnel, comme profil enseignant ou profil ressources pédagogiques et puis profil personnel, je suis d'accord avec le fait qu'à l'intérieur d'un même outil, on puisse diviser en plus d'un profil pour aller y mettre ou partager des éléments qui seraient de nature différente. Maintenant, par rapport à l'identité, je me questionne sur, dans le fond, l'identité numérique, que ce soit en ligne, ça demeure quand même l'identité de la personne. Ce qui fait que si on parle de l'absence d'anonymat sur Internet, en quelque part, il faut être accepté d'assumer l'ensemble de tout ce qu'on va pouvoir déposer, autant à caractère personnel qu'à caractère professionnel. L'identité numérique, en bout de ligne, elle devient juste le prolongement de notre propre identité. C'est souvent ce que les jeunes ou les clientèles plus 18-24, je dirais, ont tendance peut-être à oublier, c'est qu'ils croient que l'identité numérique est une autre identité. Et c'est là que quand les deux interfèrent, où il y a des mélanges, une influence de l'un sur l'autre, d'une identité, pardon, sur l'autre, à ce moment-là, c'est là qu'on peut voir des problèmes aussi. Il faut assumer, dans le fond, d'une certaine façon, que l'identité numérique, que ce soit caractère professionnel ou personnel, ça reste notre propre identité en tant qu'individu et qu'il faut être en mesure d'assumer tout ce qu'on va pouvoir partager, au même titre que si dans la vie courante, dans la vie professionnelle, on émet des opinions ou dans la vie personnelle, on agit de certaines façons, il va falloir pouvoir, dans le fond, l'associer à notre identité et puis l'assumer tout simplement. De ce que tu exprimes, Francis, c'est la question de la responsabilité. Jusqu'où on assume toutes les informations qu'on décide d'intégrer. Il y a une responsabilité qui nous est propre, mais moi je me pose la question aussi des effets, peut-on tout prévoir ? C'est-à-dire si je suis sur un réseau Facebook et que moi ma responsabilité elle est, je contrôle bien mon identité, mais que d'autres personnes par contre contrôlent moins bien leur identité et peuvent mettre en péril mon identité. Je pense par le biais de photos, n'importe quoi. En fait c'est toute la question de la diffusion parce que là la diffusion est à large. Donc par exemple, un élève me prend en photo lors d'une activité pédagogique en classe et diffuse cette photo sans me demander ma permission sur son Facebook avec mon nom. C'est déjà fait. C'est par rapport à plus cette question-là qu'à un moment donné, même si on a la question d'assumer puis d'avoir une responsabilité vis-à-vis de ce que l'on détient, à un moment donné ça peut nous échapper aussi vis-à-vis des autres. Et moi c'est plus à ce niveau-là que je trouve inquiétant la chose. En réaction à ce que tu dis Francis, je voulais dire que en termes d'identité numérique, oui on peut en avoir plusieurs, mais dans la vraie vie aussi on peut avoir plusieurs identités. Quand je joue au bowling, je suis avec un groupe et je peux agir d'une certaine façon. Quand je me retrouve à la maison, comme Robin le disait, je suis en pyjama plus souvent, puis quand je suis au travail, j'agis d'une autre façon. J'ai des sphères de vie qui sont distinctes dans le vrai monde et je peux avoir la même chose dans le virtuel en termes d'identité numérique. Mais dans tous les cas, c'est toujours la même personne qui est responsable des actions. Ce qui fait en sorte que je m'assume, peu importe avec quelle sphère de vie ou avec quel compte je suis en train de travailler, que ce soit dans le numérique ou que ce soit dans le réel. Il y a une imputabilité de mes actions. Ça, je pense que c'est important. Et ça, moi je pense que c'est vraiment des questions d'éducation. On n'a pas le choix que de vivre des projets en classe et de montrer la responsabilité qu'on a à publier la photo de quelqu'un à son insu. Je pense que quand c'est relié à des projets qui peuvent être des projets finalement reliés à l'écriture d'un journal, des choses qu'on fait en classe, des projets de vidéos, à un moment donné, la question se pose, l'équipe de diffusion, est-ce que tout le monde accepte, est-ce qu'on a tous les droits, est-ce que tout le monde accepte d'être sur la photo ? Quel que soit le travail qu'on fait, on a ces questions-là à se poser avec les étudiants. Oui, je fais du pouce un peu sur ce que Francis a mentionné, André, Claire, cette fameuse identité. On n'aime pas que les gens utilisent nos photos à U et à Dia. Et celle que l'on diffuse soi-même, il faut toujours se rappeler d'être extrêmement prudent. Je pense que la règle devrait ressembler un petit peu avant de mettre la photo là, en ligne. Est-ce que mon vieux pépé que j'adore, je serais à l'aise avec le fait qu'il la regarde. Je n'ai pas de vieux pépé dans ma vie, mais il faut vraiment être sûr que ce qu'on met est le reflet de ce que l'on veut vraiment rendre public. Et ce n'est pas qu'auprès de nos élèves qu'on a vraiment matière à présenter ça et à faire la promotion de la plus grande prudence. Écoutez, actuellement, dans mon réseau, il y a une employée qui est en congé de maladie prolongée. Il y a des gorges chaudes partout autour d'elle parce qu'elle travaille pour perdre sa job. Son Facebook est farci de photos, des sorties qu'elle fait, des parties qu'elle se paie. Elle met ça systématiquement sur Facebook. Ce n'est pas une gamine, c'est une femme mère de famille. On voit dans ce temps-là à quel point les gens sont d'une inconscience totale. Ils ne se rendent pas compte. Non seulement il y a un travail à faire auprès des élèves, mais auprès de nos collègues. Je suis parfois estomaquée de ce que je vois. Non, ma question, c'était surtout par rapport à toute la configuration qu'on a à faire. Parce que donner les renseignements, c'est une chose. Effectivement, je pense qu'on n'est pas obligé de donner tous les renseignements. Il y a effectivement des petits, petits, petits. Tout ce qui est écran tout petit, on peut annuler, comme vous précisiez tantôt. Mais moi, c'est plus la partie de la configuration pour ensuite, justement, on pense à Facebook, on pense à Google+, il y a 56 millions d'affaires, les cercles, les ci, les ça. Et puis, c'est dans tous les paramètres. Est-ce qu'il y a des... Il y a-tu, comment je pourrais dire ça, une configuration, si on veut, modèle qu'on pourrait utiliser pour regarder avec nos élèves? Parce que je trouve que c'est ça qui est très, très complexe. Je pensais qu'il y a certaines bonnes pratiques qui sont véhiculées par rapport à différents sites. Pour Facebook, c'est peut-être important de regarder les bonnes pratiques qui sont véhiculées sur Internet, mais aussi d'aller réfléchir à chaque fois. Je ne pense pas qu'il existe un paramétrage modèle parce que Facebook est différent d'un autre site, mais d'aller systématiquement sur chaque site pour barrer des possibilités. Je pense que sur chaque site où on est inscrit, sur chaque application, Twitter, Facebook, Google+, je pense que c'est une bonne idée d'aller dans les paramètres dès le départ pour les établir le plus fermé possible. Ce qui est bon, c'est d'amener les utilisateurs à eux-mêmes gérer ces règles-là, à en prendre conscience, puis à appliquer, à avoir des comportements adéquats dans chacun des contextes. Mais je pense vraiment qu'il faut amener les gens, pas à leur donner un tout cuit, un « fais ça comme ça, puis ça va être safe », parce que c'est une solution qui peut juste être temporaire. Je pense que c'est bon de les conscientiser, pardon, à voir, explore-le avec quelqu'un qui est un petit peu plus ferré peut-être sur ces plateformes-là, puis apprendre à démystifier ça, puis à comprendre les mots plus compliqués. Certaines questions qui nous sont posées, ce serait très pertinent. À ce moment-là, oui, les paramétrages peuvent changer, mais peu importe s'ils changent, les étudiants auront eu l'occasion de se pencher sur les conséquences d'une réponse oui ou non à ce type de questions. Parce que Facebook va être de plus en plus imité dans ses paramètres, à mon sens, et ce qu'on va paramétrer dans Facebook aujourd'hui nous sera posé également comme question dans un autre média éventuel. Donc, d'amener les jeunes à réfléchir à ça avec un questionnaire. C'est intéressant, c'est une belle proposition, madame. Mentionner aussi tout ce qu'on oublie, tout ce qu'on publie, puis tout ce qu'on oublie. Je viens de faire un petit test juste avec mon nom sur Internet. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait dans les différentes sphères et particulièrement dans les photos. Je me suis dit, après tout, je vais vérifier ça. Et puis, j'avais oublié que j'avais commencé à créer pour m'amuser un blog il y a quelques temps. Je l'avais complètement oublié parce que c'était un test que j'avais fait lors d'une rencontre de Duchesne. Et je le retrouve là. Je le retrouve avec une photo que j'avais fait, effectivement, que j'avais publiée dans le blog. Mais heureusement, la photo m'appartient. Mais ça peut aller très, très vite parce que parfois, on fait des zones tests et on oublie de protéger ces zones tests-là et on les retrouve. Donc, j'invite à faire l'exercice. Puis, je pense que Robin, justement, par rapport à la protection de son identité numérique et puis par rapport à ce que l'on dit sur nous, toi, tu as un outil pour ça. Peux-tu nous en parler ? Les alertes Google, tu veux dire ? Oui, oui. Oui, c'est tout simplement que j'ai créé une alerte Google avec mon prénom et nom. Ce qui fait que quand la séquence Robin-Gagnon apparaît sur un site à quelque part, Google, mon avis. Il va peut-être prendre, il reste cinq, six minutes pour peut-être se demander qu'est-ce qu'on fait sur le terrain. Est-ce qu'on est actif par rapport à ces questions-là ou pas ? Un petit tour de table. Est-ce qu'on pense le faire, mais on ne le fait pas encore parce que… Francis ? C'est certain que c'est toujours sur la table, le dossier d'éducation aux médias en étant qui doit se répandre pour justement sensibiliser les gens à une exploitation saine de leur identité numérique, à la gestion de leurs informations en ligne et ainsi de suite. Mais on en est encore, dans le fond, à prendre conscience des premières problématiques. Oui, il y a des anecdotes qui sont surgies. Il y en a de plus en plus. En fait, on a documenté de plus en plus. Mais je pense qu'on commence simplement qu'à être habilité à accompagner les gens dans le milieu, dans ces outils-là. J'entendais Romain mentionner qu'il s'est servi de Google pour son système d'alerte. Donc, à travers les mêmes outils qui servent à indexer l'information sur nous, ils nous rendent service aussi à travers ça. Bon, alors, ce n'est pas tout clair, toutes les pratiques qu'on a à mettre en place par rapport à ça. Mais oui, il y a des pistes déjà qui sont présentes et oui, on doit les divulguer, les partager avec les gens, particulièrement avec les jeunes qui grandissent et qui n'ont pas vécu nécessairement le passage vers l'art numérique parce qu'ils ont grandi à l'intérieur et puis qu'ils dissocient mal l'identité numérique. Je vous laisse...